Bonjour, Bobby Hammer. C'est une traduction littérale de mon nom de famille, Martella, en italien, ça veut dire marteau. C'est ça, Bobby Hammer. Alors, lorsqu'on m'invite à faire les présentations, heureusement pour vous, ce n'est pas très souvent, mais je vous invite, si vous avez un appareil portable, enfin, nous consultons toujours ces appareils, mais il y a le site internet freerice.com, rizlibre.com, et si vous consultez cela pendant ma présentation, vous aurez peut-être la possibilité de poser des questions, enfin, il y a des questions de vocabulaire et d'autres. Alors, vous pourriez peut-être militer auprès de Free Rice pour parler de savoir sur le Canada, la culture canadienne. Alors, consultez ce site, il y a un nom, c'est très intéressant, il faudra que je change, enfin, ça dit Robert Della Martella, mon nom, mon deuxième nom, c'est Dante, enfin, c'est un peu prétentieux, Dante, le grand poète et auteur. La générosité commence à la maison, la générosité commence à la maison, la charité commence chez soi, et j'ai été frappé par quelqu'un, quelque chose que Jenny a dit ce matin concernant Radio-Canada, c'est le CBC français, je crois qu'il n'y a personne dans cet ébis qui appelle CBC, le Radio-Canada anglais. Mais l'important, une idée importante, lorsque je grandissais, j'entendais parler de CBC Radio-Canada, lorsque la station s'identifiait, il disait toujours CBC Radio-Canada. Alors la charité, ça commence chez soi, c'est très important. Il faut commencer à nous déclarer CBC Radio-Canada, je ne sais pas si on va le dire aussi facilement au Québec, mais la charité, ça commence chez soi, c'est très important. Et j'ai circulé des autocollants, et vous allez voir tant d'autres langues. Ça pourrait être Montréal, multilingue, ou Edmonton, toutes les langues. Je crois qu'il y a une volonté au Canada de rajouter de la chair à ce squelette multiculture. et je vois qu'il y a beaucoup de personnes différentes dans le public, dans cette salle, et il y a cette diversité dont nous parlons, mais nous ne faisons pas grand-chose pour renforcer le multiculturalisme. Enfin, nous sommes une grande ville, et la charité, ça commence chez soi, nous acceptons, nous recevons beaucoup d'immigrants. Alors, Toronto, ça suppose d'abord le bilinguisme officiel, le français-anglais. Beaucoup d'entre vous, vous avez des liens culturels avec une langue, ou vous avez un époux, une épouse qui parle une autre langue. Alors, sinon, vous pouvez choisir simplement une langue. En anticipant 2017, lorsque nous aurons des visiteurs, par exemple, les Jeux panaméricains, ici à Toronto, il y a deux langues qui se suggèrent, ça portait le portugais pour le Brésil et l'espagnol, et bien sûr, pour les autres pays de l'Amérique latine et centrale. Donc, voici donc des idées concrètes. Il faut se poser des défis. Via Rail permet aux immigrants d'avoir des billets à prix réduits. Il faut encourager les gens à voyager, à visiter le Québec, à suivre des cours de français. Il faut que les Québécois viennent aussi à Toronto. Alors, la charité, ça commence chez soi. Alors, il y a des mots italiens dont j'aimerais vous parler, qui ont un lien avec l'esprit de cet événement. Il y a d'abord estérophilo. C'est un mot composé, et ça veut dire, donc, étranger et philosophie. Alors, en anglais, en français, il n'y a pas de mots similaires. Le mot, ce serait peut-être xénophile, il y a xénophobe, mais il n'y a pas de mot xénophile. C'est-à-dire accepter, inclure cette diversité, ce multilinguisme. Il faut littéralement se serrer dans les bras, enfin, avec consentement, bien sûr. Mais il faut accepter les langues et les cultures des autres et les aimer. Et là où il y a une différence concernant l'inclusion et suivant la comparaison avec le hockey, c'est qu'il faut exclure aussi certaines choses. Par exemple, il faut exclure la monarchie, si j'ose dire. Je crois que le Canada doit être un pays après la monarchie avec Gillian, avec l'Institut de la citoyenne canadienne et puis l'Assemblée d'action civique. Nous avons un événement où nous appelons « À l'ordre, à l'ordre » et nous réunissons des gens qui se réunissent avec les nouveaux Canadiens et les dirigeants du futur pour discuter des questions du jour. Et mon programme un peu caché, c'est que ces organismes sont utilisés pour choisir un nouveau chef d'État. C'est peut-être un peu hérétique dans le contexte dont nous parlons aujourd'hui, mais nous sommes arrivés au point, nous pouvons considérer un Canadien après la monarchie, au moins en discuter. Je crois qu'il est important de discuter de cela. Et puis l'autre question, enfin, j'ai circulé dans la salle des autres collants qui parle de Canada 2017. Alors si vous prenez un moment, et c'est une idée que nous avons trouvée, ce sont des autres collants. Il y a des points de... Vous savez qu'en espagnol, on a un point d'intervention à l'envers pour savoir si c'est un... au début de la phrase, pour annoncer une question, une exclamation. Et puis... Sur cet autre collant, il y a des idées, des mots, des choses qui sont importantes pour le Canada. Et je vous ai donné également mon adresse courriel. Alors je vous encourage à m'envoyer des idées, que ce soit la colline de Vimy ou Wipper Billy Watson. Alors... Et Wipper Billy Watson, mon père était barbier et Wipper Billy Watson était un de ses clients. Et nous allons organiser des dîners. Et vous qui allez envoyer une idée, vous serez invité pour participer à ces dîners. Et encore une fois, donc le thème de la charité commence chez soi. Et en excluant pour un moment la marochine, mais vous ne le savez peut-être pas, mais pendant les Olympiques, les Jeux Olympiques de Londres, ils ont rassemblé les grands festivals shakespeariens du monde. Enfin, on n'a pas pensé au Canada, le festival de Stratford au Canada. Il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on nous ignore comme cela? Lucille a fait un plaidvoyé pour la culture. Il faut raconter vos histoires, non seulement les histoires canadiennes comme les ours polaires, mais également les histoires des nouveaux arrivants. Et il y a un film merveilleux dont je parlais avec Martin, un film italien. Nous avons rencontré le directeur et ça s'appelle Le meilleur de vous. Et ça montre l'Italie après la Seconde Guerre mondiale à travers la vie d'une famille. Nous avons beaucoup d'histoires merveilleuses au Canada. Les familles, les individus, des choses dont il faut parler. Et quelque chose d'assez contentieux également. Beaucoup d'entre vous, vous habitez à Toronto et vous ne vous appelez pas des Ontariens. Et encore, avec le thème de la charité commence chez soi, ce serait bien de s'imposer en tant qu'Otariens et de nous appeler des Ontariens. Carrément. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Et pour terminer, alors profitez de votre Wi-Fi. et ça fait partie de notre vie moderne. Merci. Merci. Merci.